bonjour 16 élèves de la première bon j'espère que ce cours en vidéo vous trouvera en pleine forme et vous allez bien sûr et vous allez pouvoir vous concentrer bon avant d'aborder la leçon du jour bon bref rappel sur la leçon 10 parce que la leçon 10 est une activité de consolidation portant sur les résidences locales donc c'est un exposé que vous devez faire impérativement donc j'aurai des consignes donc à partir de votre groupe et il y aura des consignes de travail maintenant cette leçon 10 jours ça porte sur la l'impérialisme en asie l'impérialisme en asie donc cet impérialisme en asie c'est la leçon 11 qui se trouve dans la troisième partie du programme et cette troisième partie du programme dont la première notion de cette troisième partie c'est l'impérialisme en asie donc cette troisième partie c'est l'impérialisme dans le reste du monde l'impérialisme en asie donc dans l'impérialisme en asie il faut reconnaître il y a la domination étrangère c'est-à-dire les européens la domination américaine en asie mais aussi il y a en asie même un impérialisme qui s'est développé donc comme introduction c'est ce qu'on peut retenir l'impérialisme en asie est dominé par l'impérialisme de type local et un impérialisme étranger ce qui veut dire donc un grand ton ce sera donc les impérialismes ou l'impérialisme les impérialismes étrangers les impérialismes étrangers donc on est tout à l'heure pour l'impérialisme les impérialismes étrangers cet impérialisme étranger donc sera manifesté par un impérialisme américain anglais d'abord l'impérialisme britannique les anglais donc vont s'installer ou vont dominer l'inde donc l'impérialisme britannique ils vont occuper l'inde à partir du 16e siècle mais cet impérialisme sera cette domination sera beaucoup plus marquante à partir de la révolte des sipailles donc une rébellion des sipailles rébellion des sipailles en 1857 donc les sipailles ce sont des soldats indiens après cette révolution des sipailles que les anglais ont eu à mater donc la domination anglaise sera effective au niveau de l'inde et à partir de ce moment les herniers donc pour imposer leur influence en asie ils vont occuper certains territoires tels que la malaisie hong kong oman le poète et la et la perse après cet impérialisme britannique il ya ce qu'on appelle l'impérialisme français il ya aussi l'impérialisme français les français donc vont s'installer en en indochine donc on constate que les français vont s'installer en indochine il s'installe en indochine sous prétexte de protéger leurs missionnaires qui ont été envoyés dans cette zone depuis depuis des années donc ce qui leur permet d'occuper certains territoires telles que le laos les territoires du laos de siam du cambodge donc laos camboche dana l'anam aussi sera un territoire que les français vont vont conclure donc ils vont se taille une vaste zone d'influence donc attiré par les russes qui dominent dans cette dans cette zone après l'impérialisme britannique donc il ya ce qu'on appelle l'impérialisme les autres impérialisme en indonésie donc l'impérialisme en indonésie un petit trois donc ce sera l'impérialisme en indonésie donc l'indonésie était occupé par aussi bien les portugais par les portugais les hollandais les portugais d'abord ensuite les les hollandais ont eu à occuper l'indo l'indonésie donc à part ces puissances étrangères français telles que l'angleterre la france le portugal la hollande il ya aussi la présence qui se fait remarquer au niveau de la chine un vaste territoire qu'ils ont eu à se partager l'impérialisme étrangère les britanniques mais aussi il ya l'impérialisme anglais les anglais ont été des colonisateurs l'impérialisme l'impérialisme américain en 1853 donc 1853 1853 les états unis vont occuper le le japon donc cette occupation du japon donc impose aux anglais aux japonais sera au nippon d'ouvrir leur commerce au jet trans et à part de ce moment les français aussi les anglais et les européens de manière générale vont en profiter pour avoir d'importants port de commerce au japon donc il ya deux types d'impérialisme l'impérialisme étranger en asie mais aussi il ya l'impérialisme local en grande donc c'est l'impérialisme local c'est la domination par le japon et la russie dans cette dans cette zone donc c'est l'impérialisme russe et l'impérialisme japonais donc impérialisme russe et à la russie et le japon qui sont des donc puissances qui ont eu à dominer en asie les russes vont s'installer au niveau de la manchourie au niveau de la manchourie où ils ont construit donc une ligne de chemin de fer pour pouvoir exploiter les russes et les immenses potentielles que les russes partie du sud de l'asie donc à part les russes qui y a le japon donc le japon a eu à dominer en asie et cet impérialisme japonais s'est manifesté par la guerre entre la russie et la guerre sinon sinon japonaises c'est à dire la guerre entre la chute et le japon mais aussi la guerre risse aux japonaises la guerre entre le japon et l'acide la guerre la guerre il s'avoue la guerre entre la russie et le japon la c'est une guerre qui s'est éclatée en 1888 donc c'est une guerre qui va de 1895 94 à 1895 et cette guerre a pris fin avec le traité de simone zeki qui fut signé donc le 17 avril 1895 à l'issue de ce traité le japon va obtenir plusieurs terribles et territoires donc dans la presqu'île de lui a donc le port arthur l'île de formos et les îles pescador la guerre risse aux japonais donc où là le japon aussi prend le décis sur la russie a pris fait avec le traité de portsmouth qui va qui fut signé le 5 septembre donc la guerre risse aux japonaises 1904 1905 qui préfère donc le 5 septembre 1905 et avec comme conséquence le japon qui obtient plusieurs territoires l'île de sakhaline le contrôle du sommet de fer mansourier et le port arthur de la et la et la corée donc voilà en gros ce qu'on peut retenir de cet impérialisme en nazie il y a un impérialisme de type étranger et un impérialisme de type de type local donc l'impérialisme de type local il y a l'impérialisme c'est l'impérialisme russe l'impérialisme russe et l'impérialisme japonais donc deux types d'impérialisme étranger un impérialisme local l'impérialisme étranger c'est les puissances les puissances européennes france angleterre portugal hollande et l'impérialisme américain est un impérialisme local caractérisé par la domination russe et la domination de sa promesse en nazie voilà donc ce qu'il faut retenir de secours donc même si on n'est pas entré trop dans les détails il y aura un support de cours qui vous sera envoyé si vous avez des questions à poser d'autres éclaircissements le débat donc va continuer au niveau de de votre groupe tchala donc ce que veut dire je vous demande de bien vous concentrer sur le contenu qui vous sera aussi envoyé et à l'appui d'un support donc vous aurez largement le temps de discuter là bas merci de votre aimable attention non